bonjour bonjour les petites scrapounettes j'espère que vous allez tous et toutes bien aujourd'hui nous allons faire la troisième carte avec le même die de chez action je vous la montre alors quand je l'ai faite j'ai pensé fortement à ma copine qui s'appelle valérie jolivet qui a une qui a une chaîne youtube qui a un compte insta voilà donc si vous voulez aller la voir allez-y voilà j'espère qu'elle vous plaît donc on va faire alors sur le même modèle mais pas la même bien sûr là en plus ça sera le thème naissance donc pour cela il vous faut une base de cartes alors mal à côté coupé ensemble elle fait 12 à 24 24 cm par 12 cm et on la plie en deux ça ça vous fait la base de votre carte il ya vraiment rien de plus simple pour cette carte vraiment pour les débutants vous pouvez la faire les yeux fermés voilà donc ça c'est votre base de cartes d'accord alors ensuite il vous faut un matage donc le matin je n'avais pas fait sur cette carte là mais je me suis dit que c'était beaucoup plus joli donc j'ai choisi cette couleur cette couleur qui vient de celui-là de chez l'action voilà donc 11,5 cm par 11,5 cm voilà alors maintenant eh ben moi je me suis avancé j'ai déjà fait la découpe voilà elle est là et est-ce que je vais pour celle qui n'avait pas vu les deux premières vidéos hop 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 dans mon bazar non eh ben je vais pas le trouver donc ce que je vais faire je vais mettre en bas dans la description de toute façon je vais mettre les deux autres vidéos que j'ai fait avec ceux d'ail comme ça vous aurez tout d'accord donc on a plus besoin du massico maintenant il n'a plus qu'à tout coller alors je viens coller ça soit droit c'est mieux quand c'est bien centré et voilà alors maintenant eh ben on vient coller la découpe qu'on a fait avec le daïe donc moi je prends toujours mon roulant collant comme ça il fait les pointillés il n'en met pas de partout et moi là voyez ah ben là on voit bien ça fait plein de pointillés donc pour les découpes qui sont fines c'est génial voilà rien de plus simple on est d'accord donc ensuite moi j'ai choisi des petits des petits poussins qui font naissance voilà donc ça voulait trouver sur pinterest j'essaierai d'y mettre aussi en barre dans toutes mes explications voilà et j'ai fait une petite découpe bienvenue c'est pareil après vous collez vos petits personnages comme vous voulez comme vous le souhaitez comme vous le sentez petit mébron le petit quatre pattes je vais mettre là non j'étais pas là que je voulais mettre non 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 vous voyez ça se décolle les petits pointillés qui se sont collés je les efface donc là du coup j'en remets c'était là que je voulais le mettre on va le petit pingouin dans le petit carré là et là on va mettre félicitations enfin bienvenue exactement du coup voilà une carte de naissance très rapide à faire alors dites moi ce que vous en pensez vous pouvez prendre d'autres couleurs qui ressortent mieux moi je mets bien les petits poussins voilà et bien écoutez je vous dis à très bientôt bisous bisous bisous